Comment est-ce qu'il s'agit d'un phénomène qui s'agit d'un phénomène ? Comment est-ce qu'il s'agit d'un phénomène qui s'agit d'un phénomène qui s'agit d'un phénomène qui s'agit d'un phénomène ? En 1926, après avoir fait ses études, il obtient une des premières bourses en arts plastiques du gouvernement du Québec et va s'installer à Paris pendant quelques années. Il va faire exactement le parcours que les Pluviers avaient fait. Il va s'inscrire dans les académies. J'ai grandi saumière à Colarossi, perfectionner ses techniques, dessin, peinture, structure, construction du tableau. Il va voyager en Italie. En 1934 et 1936, il se promène en Italie, en Grèce, découvre une lumière qu'il ne connaissait pas et se met à l'appliquer dans ses tableaux. Mais Pelin, et les autres qui suivront plus tard, n'appartient pas à la génération précédente. Il n'est pas obnubilé par l'enseignement académique, puisqu'il en a eu très peu. Déjà, ce qu'il a appris s'approche d'une sorte de modernité. À Paris, vous vous souvenez qu'on disait que les étudiants allaient là pour étudier, voyager, mais aussi pour s'amuser. Et lui passe, le plus clair de son temps, à Montparnasse, qui est à ce moment-là la mecque des peintres et des artistes de Paris. Il y rencontre Picasso, Dufy, Matisse, et ne rencontre pas Van Gogh, mais découvre les œuvres de Van Gogh. La modernité, grâce à ses contacts, influence le parcours artistique d'Alfred Pellin à cette époque. C'est à partir de ce moment-là, au début des années 30, qu'on va retrouver dans son œuvre une forte influence marquée par le surréalisme et le cubisme. Les rencontres avec Picasso et André Breton, le père du surréalisme, ont exercé une grande influence sur son œuvre. Et pour Pellin, ça tombe exactement dans ce qu'il recherche. Et ça nous prépare à des représentations abstraites qui viendront plus tard. Il présente une première exposition en 1935 à Paris. Et pour arrondir ses fins de semaine, il travaille comme graphiste, en décoration, du travail pour un couturier, le fameux Chiaparelli de l'époque. Il fait des dessins, vous savez comment ça, on fait un carton, des dessins, des modèles, puis ensuite il s'est transposé en vêtements. Et tout ce travail de dessin, de broderie, de la ligne, l'amène à préciser davantage son art. Et il se rapproche vers des formes simplifiées, assez près de l'abstruction. Mais ses voyages en télé et en Grèce, lui ont fait découvrir, ainsi que ses rencontres avec les fauves, Matisse et les autres, la couleur. Et dans l'œuvre de Pellin, c'est ce qu'on retrouvera durant toute sa carrière, c'est cette extrême audace qu'il a avec la couleur. Pellin, finit les craintes d'apposer des couleurs plus ou moins criables, comme on disait à l'époque, l'une à côté de l'autre, Pellin, en fait, l'instrument de son succès. Il va exposer à Washington en 1939, et dans cette exposition-là, lui, le jeune étudiant des cas des beaux-heures de Québec, né à Québec, se retrouve à exposer avec Dali, Dufy, de Rhin et Picasso. Alors, vous comprenez dans quel mal-strôme il se retrouve, et qu'il ne sera plus jamais le même après avoir navigué dans ses zoos. Il revient au Québec en 1939, avant l'arrivée des Allemands à Paris. Je vous parlais au début qu'il y a d'autres peintres moins chanceux qui se sont fait prendre et qui vont passer quatre ans en captivité. Alors, on peut citer deux peintres importants, Jean Dallas, dont on reviendra plus tard sur son œuvre, et Paul-Victor Beaulieu, un autre. Il y en a eu d'autres, mais c'est ces deux-là qui me reviennent à l'esprit pour l'instant. Alors, auréolé de ses expositions aux États-Unis, il apparaît, parce qu'au Québec, après les années 30, là, ça évolue rapidement, il y a déjà des sociétés d'artistes qui se créent, autant dans le milieu anglophone que francophone de Montréal. L'emprise du gouvernement du Plessis sur notre société, avec les règles d'éthique et de morale qu'elle comportait, cette espèce de chape de plomb qui descend sur notre société, Et bien, les artistes, en général, réagissent à cette façon de vivre, et plus on leur en impose, plus ils en disposent. Et c'est là qu'on commence à reconnaître des mouvements libertaires, des mouvements de pensée modernes, à Montréal et à Québec en particulier. Sa renommée parisienne s'est étendue jusqu'à Montréal. Et on lui demande d'enseigner à l'École des Beaux-Arts, et il se charge du cours de peinture avancée à partir de 1943. Il fait également des décors de théâtre, particulièrement celui de La nuit des rois de Shakespeare, dont il fabriquera ou réalisera une série de sérigraphies dans les années 70, sous la gouverne de Richard Lacroix à la guêne graphique. D'ailleurs, on revoit parfois ces magnifiques costumes dépêlants dans les encants nationaux et internationaux. En 1943, il est donc professeur. Ça semble bien aller, on lui accorde une certaine liberté. À l'enseignement magistral, il préfère la création d'ateliers. Alors, vous voyez comment l'influence de ses études et de sa vie à Paris déteint sur son enseignement. Mais, l'École des Beaux-Arts de Montréal étant dirigée par Charles Maillard, qui est d'origine française, est un peintre très académique. Le choc présumé arrive en 1940. On a un carton.